Le bureau de la responsabilité financière, c'est maintenant la période des questions, la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre et ce gouvernement ont échoué incroyablement à se préparer pour la deuxième vague de la COVID-19, même si tout le monde savait qu'elle venait, et pourquoi maintenant ils font si peu pour atténuer son impact ? Réponse. Vice-présidente, ministre de la Santé. Merci, M. le Président, et merci à la chef de l'opposition officielle pour cette question. En fait, nous avons fait beaucoup pour nous préparer pour une deuxième vague. Nous avons travaillé pendant tous les mois de l'été, sachant qu'il y avait une deuxième vague à venir, qui serait plus compliquée que la première vague, parce qu'on a aussi la saison de la grippe qui approche. On a également des milliers et des milliers de procédures chirurgicales qui ont été reportées et qui maintenant doivent être programmées. On a également la capacité de diminuer dans nos hôpitaux à cause de la nécessité de transférer les patients des foyers de soins de longue durée dans nos hôpitaux. Mais nous avons un plan à six piliers qui va régler tous ces problèmes et qui s'appuie sur les problèmes qu'on a eus depuis le début de la COVID-19. Et nous essayons d'augmenter notre capacité de régler les problèmes que j'ai mentionnés. Nous sommes prêts pour la deuxième vague et on va gérer tout cela. Question complémentaire. Malheureusement, le Premier ministre et ses ministres sont les seuls qui pensent qu'ils font ce qu'il y a à faire pour se préparer pour une deuxième vague. Les experts de santé publique partout en Ontario, les médecins, les gens qui travaillent dans les foyers de soins de longue durée, les travailleurs de première ligne, les opérateurs de foyers de soins de longue durée, les hôpitaux d'enfants malades, tout le monde dit que ce gouvernement devrait faire beaucoup, beaucoup plus qu'il ne l'a fait. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à écouter les experts qui sont à l'extérieur de son cercle interne et arrêter de lésiner les efforts au détriment de la santé publique et prendre des mesures, des vraies mesures pour combattre ce virus ? Réponse, la ministre de la Santé. Notre plan bien préparé a été éclairé par de nombreuses consultations avec les gens de l'extérieur, y compris 45 consultations avec plus de 300 experts en santé. Il a également été éclairé par notre médecin et des génissants chefs et tous les experts de notre groupe de commandes qui nous ont donné des conseils sur ce qu'on devait faire. On a fait cela, on est préparé pour ces problèmes dans nos plans et nous avons investi de fortes sommes d'argent pour augmenter nos ressources, y compris plus d'un milliard de dollars pour améliorer nos stratégies d'isolement, de suivi et de contrôle de propagation. Nous avons investi de l'argent et ce plan est en train d'être mis en vigueur, alors que nous parlons pour traiter la COVID-19 et une deuxième vague. Question complémentaire finale, des mesures plus robustes pour atténuer et combattre la deuxième vague de la COVID-19 sont en place partout au Canada. Est-ce que le Premier ministre est prêt à investir de l'argent pour fournir de l'aide directe, de l'aide financière directe aux entreprises et aux individus qui va permettre aux Ontariens de combattre ce virus tout en fournissant aux Ontariens la sécurité financière dont ils ont besoin et qu'ils méritent ? L'adjoint parlementaire du ministre de la Santé. Merci beaucoup. Notre gouvernement reconnaît les temps difficiles relatifs à la COVID-19 et de l'incertitude globale. C'est pour cela que nous avons annoncé le 26 mars un investissement de 17 milliards de dollars en aide directe pour soutenir notre système de soins de santé et pour aider les PME. Alors que notre plan a progressé, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez. C'est pour cela qu'en août, notre gouvernement s'est engagé à investir 30 milliards de dollars de plus. Cela, c'est une augmentation de 7,3 milliards de dollars pour les individus et les PME, les créateurs d'emplois. Ce sont des temps incertains, mais on sait que les Ontariens sont robustes et on va réussir à s'en sortir. La prochaine question, la chef de l'opération officielle. Monsieur le Président, cette question est pour le Premier ministre. Les échecs du gouvernement et du Premier ministre à bien se préparer pour la deuxième vague vont avoir les conséquences les plus désastreuses dans les foyers de sondes de longue durée. Hier, deux résidents de plus ont perdu la vie à Western Villa à Ottawa. Cela nous donne un total de 15 résidents qui ont perdu la vie dans les foyers de sondes de longue durée depuis août. Maintenant, les éclosions dans ces foyers sont à 44. Le Premier ministre dit qu'il écoute les experts. Hier, la semaine passée, dans une lettre, les opérateurs de foyers de sondes de longue durée, les médecins et les résidents ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, que les foyers de sondes de longue durée n'étaient pas prêts pour la COVID-19. Où sont ces experts qui disent au Premier ministre que les foyers sont préparés pour une deuxième vague ? Réponse. Premier ministre, à travers vous, Monsieur le Président, je vous dirai qui n'est pas un expert, c'est la chape de l'opposition officielle parce que clairement, on ne l'a pas vu au cours des six derniers mois alors que chacun d'entre nous travaille chaque jour, 180 jours, chaque jour, 24 heures sur 24 pour trouver une solution. Et je veux informer la chape de l'opposition officielle de ce qu'on a fait. Nous avons embauché 3 700 personnes de plus dans le secteur de santé. Nous avons investi un milliard de dollars dans la recherche des contacts et dans les tests partout dans la province. Nous avons investi 7,6 milliards de dollars de plus et 283,7 millions de plus pour les arriérés de procédures. On va continuer d'investir. Et chaque fois que la chape de l'opposition officielle veut que je l'informe de ce qui se passe dans la province, je serai prêt à m'assurer avec elle pour discuter. Question complémentaire. Encore une fois, Monsieur le Président, il semble que le Premier ministre est le seul qui pense que son plan marche. et les transcripts qui ont été publiés hier venant du plan de la commission de soins de longue durée et du ministère des soins de longue durée ont dit clairement que les inspections proactives n'ont pas eu lieu avant la première vague de la COVID-19, même si le gouvernement a insisté qu'il y avait une zone de protection autour des foyers de soins de longue durée. Encore une fois, le ministère insiste qu'ils sont prêts pour une deuxième vague, même si les opérateurs de foyers de soins de longue durée, les résidents, leurs familles et les travailleurs de première ligne insistent qu'ils ne sont pas prêts. Le Premier ministre dit qu'il écoute les experts. Qui sont ces experts qui lui disent que la deuxième vague de la COVID-19 ne sera pas un problème dans les foyers parce qu'ils sont prêts pour cela ? Ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de l'opposition pour sa question. Nous n'avons jamais arrêté de travailler depuis que le plan a commencé en février pour assurer que nos foyers ont toutes les ressources nécessaires pendant la première vague. C'est une pandémie mondiale qui évolue et maintenant on en sait plus là-dessus. Et si on regarde la science, on comprend la propagation asymptomatique. Nous avons les tests disponibles qui ont été fournis pendant la première vague et l'approvisionnement de pays est robuste grâce aux efforts du Premier ministre. Nous sommes dans une situation très différente. Et je rappelle aux gens que les éclosions dans les foyers de soins de longue durée peuvent vouloir dire que c'est une seule personne dans le personnel qui est infectée. Alors, nos foyers de soins de longue durée sont robustes. Nous continuons de déployer toutes ressources possibles pour assurer qu'ils ont les ressources dont ils ont besoin. Chaque jour, chaque nuit. Merci beaucoup. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, quand il s'agit des foyers de soins de longue durée, ce n'est pas très clair qui le gouvernement écoute. Les personnes qui gèrent les maisons, les foyers, les personnes qui ont des membres de leur famille dans ces foyers, ils disent tous la même chose. Nous ne sommes pas encore prêts pour une deuxième vague de la COVID-19. C'est ce qu'ils disent. Ils supplient le gouvernement de leur donner plus de capacité pour les choses comme les contrôles des infections, les spécialistes des infections. Ils veulent plus de financement pour embaucher des médecins pour qu'ils soient présents sur le terrain lorsqu'il y a des éclosions. Et le gouvernement les ignore alors que les éclosions sont répandues, sont de plus en plus propagées parmi les résidents et que ces résidents perdent leur vie. Est-ce que si le Premier ministre écoute ses experts, qui sont ses experts ? Qui leur dit que tout se passe bien dans les foyers de soins de longue durée en face à une deuxième vague ? Réponse, ministre des soins de longue durée. Merci pour la question. Nous avons appris des leçons de la première vague et il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avons écouté le secteur d'une façon urgente pour essayer de comprendre leurs besoins. Et encore une fois, certaines de ces préoccupations sont à long terme. Les problèmes de personnel, les problèmes de capacité, ce n'est pas seulement dans les foyers de soins de longue durée, mais aussi dans les hôpitaux. Nous avons une approche intégrée dans les hôpitaux avec les différentes équipes qu'on a là-bas. Et c'est comme ça qu'on essaie de travailler ensemble pour essayer de savoir comment on peut créer un soutien plus robuste dans nos foyers de soins de longue durée, alors que nous comprenons plus le virus et comment est-ce qu'on doit adopter les mesures. Et on sait que ça se passe aussi dans le monde. On écoute nos experts, les médecins hygiénistes en chef, Santé publique Ontario. On continue d'écouter notre secteur, entendre leurs préoccupations et répondre d'une façon active. C'est exactement ce qu'on fait et on va continuer de le faire. Merci. Prochaine question. Député de Oroa Sand. Merci, Monsieur le Président. Les familles en Ottawa se sont mises dans des queues avant l'aube pour pouvoir se faire tester. Mais en plus de ça, pour empirer les choses, la province dit qu'il faut qu'il y ait un plafonnement des tests par jour qui est à 1 200 par jour. Dans une note qui a été envoyée aux agents, le système d'application de la province a eu des volumes de plus en plus élevés au cours des dernières semaines. Ils disent que la province doit augmenter sa capacité, qu'il doit y avoir des capacités additionnelles en termes de tests pour réduire tout cela. Quel parent doit rentrer à la maison sans un test pour pouvoir satisfaire le nouveau plafonnement que vous avez imposé au sujet de qui pourra avoir des services de soins ou pas à Ottawa? Vice-présidente, réponse, je vais être claire. Le mémo dont il parle, qui a été publié dans les médias, n'a pas été approuvé par moi et j'ai été catégorique là-dessus. Il n'y a pas de plafonnement et de limite sur les tests qui sont permis. Et c'est quelque chose sur lequel on aura des clarifications. Ça sera publié par Santé Ontario après que mon bureau ait passé cela en revue. On a dit cela depuis le début de la pandémie. Tous ceux qui ont besoin de se faire tester doivent être en mesure d'avoir accès à un test. Ça n'a pas changé. Mais la semaine passée, on a dit qu'à cause du volume élevé de personnes qui se présentent pour les tests, même si nous avons augmenté nos capacités de test à plus de 40 000 tests par jour, on doit s'assurer que les personnes qui doivent se faire tester, qui doivent retourner au travail, et qui doivent être asymptomatiques pour travailler dans les foyers de sang de longue durée, doivent avoir la priorité. Mais une chose qui est claire, c'est que toute personne qui a besoin d'un test aura un test. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La ministre vient de nous dire qu'il n'y a pas de plafonnement. Mais cela ne répond pas aux problèmes à Ottawa, la frustration et les laboratoires qui ont des arriérés de jour et de jour. Melissa Conrad, qui est une technicienne médicale, a dit que son laboratoire a des arriérés de milliers de tests. Alors, ce n'est pas surprenant que les agents locaux sont obligés d'avoir des limites sur les tests. Et le Premier ministre et la ministre doivent arrêter de blâmer le laboratoire et les travailleurs de première ligne et faire tout en leur possible pour augmenter la capacité. Les deuxièmes centres mobiles à Orléans ont été obligés de mettre une fin à leur capacité parce que le gouvernement n'est pas clair là-dessus. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne réagit pas de façon rapide par rapport à cela? Réponse. Ce qui se passe, c'est que nous augmentons nos capacités de tests et de laboratoires de façon importante. Cela fait partie de notre plan de préparation pour l'automne. On savait que plus de gens allaient vouloir se faire tester à cause des préoccupations relatives à la saison de la grippe. Comme tout le monde le sait, il y a une augmentation pour les tests et ils veulent se faire tester également. Alors, on augmente nos capacités. Nous avons investi un milliard de dollars pour augmenter notre capacité de tests et aussi de pouvoir augmenter les analyses laboratoires et la gestion de cas après. Et clairement, tous ces trois points ont été augmentés. Au début, on avait seulement 5 000 tests par jour et maintenant, on est à 40 000 tests par jour. Et on essaie d'augmenter cela à 50 000 par jour. Cela fait partie de notre plan d'automne et c'est pour cela qu'on s'est préparé. Et c'est pour cela qu'on a alloué de l'argent pour cela et c'est ce que nous allons faire. Prochaine question, député de Markham Unionville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que vous et la ministre de la Santé avez mentionné hier, les chiffres sont très préoccupants. Nos agents de santé nous ont dit que l'Ontario est maintenant au plan milieu de la deuxième vague de la COVID-19. Nous savons que cette deuxième vague sera plus compliquée et ce sera pire que la première vague à laquelle on a fait face au début de l'année. On a indiqué qu'il y a deux mesures que tout le monde doit prendre, télécharger l'application de la COVID-19 et se faire vacciner contre la grippe. Le gouvernement a augmenté et renforcé le système de santé. Cela veut dire qu'on a plus de ressources et plus de capacités de tests sur le terrain. Alors que nous entrons dans la deuxième vague, on a besoin de plus d'aide, de soins, plus de travailleurs de soins, plus d'infirmières. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour augmenter nos ressources dans le cadre de notre plan de préparation pour l'automne ? Réponse le Premier ministre. Je veux remercier l'excellent député de Markham Unionville, le deuxième taux de vote le plus élevé dans la province. Ensemble, la voie de nos mesures va décider comment on va faire face à cette vague et si ce sera une vague ou un tsunami. Nous avons pris de nombreuses mesures pour réduire les rassemblements, limiter les rassemblements et identifier les zones rouges. Nous avons investi 283,7 millions de dollars pour les arriérés de procédures. Nous avons investi un milliard de dollars dans les tests et dans les recherches de contacts. Nous avons lancé un programme de campagne de vaccins contre la grippe. Ça, c'est 5,1 millions de dollars de vaccins contre la grippe. Nous avons ajouté 800 infirmières de plus, 3700 travailleurs de santé, 600 infirmières de soins et 2000 PSSP que j'apprécie particulièrement. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question complémentaire est pour le Premier ministre. J'aimerais réitérer vos commentaires au sujet du travail excellent que nos PSSP font dans la province. Je veux saisir cette occasion pour remercier tous mes commettants qui sont des PSSP et qui ont sacrifié beaucoup dans ces temps difficiles. Je suis particulièrement fier de l'annonce gouvernementale de financement supplémentaire de 14 millions de dollars pour les PSSP, pour les aider à la formation et les aider à continuer à se former dans les soins communautaires et les soins dans les foyers de soins de longue durée. Et cet investissement va permettre de recruter et de retenir ces travailleurs et va permettre d'assurer que notre système de santé est prêt à traiter toute éclosion ou toute hausse de cas. Est-ce que le Premier ministre peut partager avec nous quelles hautes mesures nous avons annoncées pour préparer, pour avoir plus de personnes sur le terrain pendant l'automne ? Réponse. Nous avons lancé un appel dans toute la province pour que les gens rejoignent nos équipes, en plus des 3 700 personnes. Nous avons besoin de personnes. Si vous êtes à l'université ou au collège, pensez à un choix de carrière, un choix de carrière qui pourrait nous aider à nous préparer et aider la province quand elle a le plus besoin. Nous avons investi 52 millions de dollars et alloué 26 millions de dollars pour les PSSP et 26 millions de dollars pour les infirmières. Nous demandons aux Ontariens de faire leur part. Et je veux féliciter les bénévoles dans les foyers de soins de longue durée qui vont voir leurs proches et qui s'occupent également d'autres patients. Alors, je veux féliciter tous les membres des familles qui se rendent dans les foyers pour aider les PSSP. Prochaine question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question est pour le Premier ministre. Chaque jour dans cette Chambre, on a demandé au gouvernement de réduire les effectifs des classes pour que les élèves et le personnel puissent appliquer la distanciation physique appropriée. Et clairement, c'est ce que le Premier ministre et le ministre de l'Éducation ont dit encore une fois. C'est le même plan dont ils ont parlé depuis l'été. Mais clairement, ce plan ne marche pas. Les parents de l'Ontario ont perdu la confiance en eux. Le nombre de cas est en hausse. Et donc, ce n'est pas assez bien. Le Premier ministre dit qu'il écoute les experts, mais les agents de santé publique, les épidémiologues, les hôpitaux et l'hôpital des enfants malades ont dit que les petites classes doivent être une priorité. Alors, pourquoi les effectifs sont les mêmes qu'avant la COVID-19 ? Qui a dit à ce gouvernement de ne pas écouter les conseils de ces experts ? Réponse, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous suivons les recommandations du médecin hygiéniste en chef avant les experts médicaux de la province. Ils nous ont dit d'essayer d'atténuer les risques et d'améliorer la sécurité dans nos écoles. C'est pour cela que nous avons investi 3 milliards de dollars. C'est le plus large investissement dans le pays pour assurer que nos écoles sont en sécurité. C'est le fondement pour lequel nous avons embauché 2 000 éducateurs et 1 100 personnels d'assainissement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre des mesures auprès des conseils scolaires pour réduire les risques. Nous sommes reconnaissants du travail des éducateurs, des infirmières, des agents de santé publique qui font de leur mieux pendant cette pandémie. Nous sommes reconnaissants de leur leadership et on va continuer de les appuyer. Question complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation continuent de répéter les mêmes arguments encore et encore. Mais la vérité est que l'argent ne coule pas. Le gouvernement dit qu'ils ont un plan pour les jours plus vieux, mais les jours plus vieux, c'est maintenant. 30 élèves dans les salles de classe de 5e année, ce n'est pas acceptable. Je veux rappeler à tout le monde que c'est le même gouvernement qui essayait d'augmenter les effectifs à 28 élèves par classe il y a quelques mois. C'est le même gouvernement qui voulait licencier 10 000 enseignants et éducateurs. Et malgré des preuves accablantes et malgré la hausse du nombre de cas, ils refusent de prendre les mesures. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de fournir la couverture de protection qui a le plus d'importance ? La distanciation physique et les effectifs de classe plus petits. Réponse, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous reconnaissons que ces défis sont inédits. Et c'est pour cela que nous avons le plan pour les jours plus vieux. Nous avons investi 496 millions de dollars pour les députés qui s'y sont opposés, juste comme ils se sont opposés aux négociations et à l'apprentissage en ligne pendant l'été. Ici, la constance est importante. C'est pour cela que nous voulons assurer la qualité de l'apprentissage partout dans la province. Nous avons réduit les effectifs, nous avons assuré la qualité de l'apprentissage en ligne et en classe. Question députée de Don Valley Est. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. Je pense que nous comprenons tous les impératifs économiques qui sont relatifs à la relance de nos communautés et que les gens sont impatients de retourner à leurs activités et avoir leurs proches. Alors que nous voyons les lacunes dans ce plan de relance, on entend les experts en santé qui introduisent des restrictions dans les restaurants et dans les bars et l'association des hôpitaux de l'Ontario qui disent que ce serait peut-être nécessaire de retourner à une phase 2. Pourquoi le gouvernement considère que c'est nécessaire de permettre aux casinos de rouvrir ? Réponse. Merci. J'apprécie la question de l'ancienne Première ministre. Moi, j'écoute les conseils du médecin hygiéniste en chef, mais il ne s'agit pas seulement du médecin hygiéniste en chef. Il y a également des experts médicaux qui sont présents au groupe de commandement, qui nous conseillent, mais qui conseillent également notre médecin hygiéniste en chef. Alors, je vais continuer d'écouter le médecin hygiéniste en chef. Ils font du bon travail et nous ont guidés jusqu'à la position où on est en ce moment. Près à l'Illinois et dans toute l'Amérique du Nord, nous testons le plus de personnes comparées à tous les autres, avec plus de 40 000 tests. Alors, on va continuer d'être vigilants. Nous n'allons pas arrêter de superviser la situation, mais j'apprécie la question de l'ancienne Première ministre. Question complémentaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et j'apprécie la complexité de la situation à laquelle le Premier ministre est confronté. Et je pensais justement la nuit dernière à ce que je ferais si j'étais dans sa position. Mais moi, je ne comparerais pas les choses avec ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je vais penser, par exemple, aux pays scandinaves et ce qui se passe dans les autres pays du monde. Et je vais écouter tous les officiers de santé comme il dit qu'il le fait. C'est intéressant de voir que le ministre de l'Éducation n'écoute pas les éducateurs ou les travailleurs de première ligne. Et maintenant, on a l'Association des hôpitaux de l'Ontario qui présente des conseils qui sont également ignorés. Alors, clairement, qu'est-ce que ça nous dit? Si le gouvernement ne retourne pas à la phase 2, dans les régions où il y a le plus de cas, les hôpitaux vont se retrouver complètement submergés avec un nombre élevé de patients. Si le gouvernement est au courant des recommandations de l'OHA, est-ce que le gouvernement va suivre les conseils des officiers de santé? Réponse. J'ai parlé à Anthony Dale hier et j'ai suivi ses conseils. J'apprécie leurs conseils et je les suis la plupart du temps, mais je les passe au médecin hygiéniste en chef. Et c'est lui que j'écoute. Et je l'écoute, ainsi que son adjoint et son équipe de santé. Et je sais que l'ancienne première ministre aurait fait exactement la même chose. Et elle comprend les pressions associées à ce travail. Et moi, je ne suis jamais contre elle. Elle a marché dans la même position que moi et je sais qu'elle me comprend. Prochaine question. Rappel à l'ordre. Député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Vendredi dernier était le jour des franco-antériens et des franco-antériennes. Ce jour marquait la fin d'une semaine importante alors que le gouvernement a lancé plusieurs mesures et investissements répondant à des demandes de la communauté francophone de l'Ontario. Pouvez-vous, Madame la ministre, nous préciser quelles actions ont été prises pour continuer de soutenir la communauté francophone? Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier mon collègue pour sa question, mais aussi pour tout son travail et son soutien concernant les enjeux importants pour la francophonie ontarienne en tant qu'adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation. La semaine dernière, Monsieur le Président, nous avons célébré le jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Mais la semaine a très bien commencé avec l'adoption d'un projet de loi, le projet de loi 182, qui a reconnu le drapeau franco-ontarien comme symbole officiel de la province de l'Ontario. Nous sommes ensuite allés de l'avant avec un investissement de 500 000 $ dans un réseau économique francophone et une campagne de promotion pour les entreprises franco-ontariennes. Finalement, pour culminer la semaine, j'ai participé au levée du drapeau virtuel de la FAU et j'ai annoncé qu'il serait désormais possible d'avoir des caractères de langue française, dont les accents, sur les permis de conduire et les cartes photo de l'Ontario. Nous continuons toujours le travail, Monsieur le Président. Je suis en consultation constante avec les représentants de la communauté franco-ontarienne pour m'assurer que le gouvernement réponde très bien à les enjeux. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Comme vous l'avez mentionné, notre gouvernement a annoncé l'ajout de caractère français dans les accents sur les permis de conduire et les cartes photo de l'Ontario la semaine dernière. J'étais très heureux de voir cette annonce avec vous et l'adjoint parlementaire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer l'importance de cette mesure à nos collègues s'y présents ? Madame la Ministre. Monsieur le Président, je remercie encore une fois mon collègue pour sa question. Depuis que nous sommes au gouvernement, nous entendions la communauté et les intervenants demander pour que cet ajustement soit fait. Entre novembre 2019 et septembre 2020, 13 pétitions ont été déposées à cette assemblée à ce sujet. Clairement, la communauté francophone le réclamait depuis très longtemps. Je suis très fière que notre gouvernement ait pu livrer cette réalisation concrète pour les franco-ontariens, alors que l'ancien gouvernement n'est pas pu le faire pendant ses 15 ans au pouvoir. Et de décrire, comme j'ai entendu par certains membres de l'opposition, de décrire cette mesure comme de petits bonbons démontre un manque de compréhension des enjeux franco-ontariens par les membres de l'opposition. L'AFO affirme que c'est une demande qui perdure depuis les années 80. Et depuis hier, les francophones peuvent se rendre au Bureau de services Ontario pour demander un changement à leur nom sur les permis de conduire. Les Dubé, les Côté, les Gélinas de cette province auront enfin leur nom écrit correctement sur leur permis de conduire et leur carte photo. Merci beaucoup. The next question. Merci beaucoup. Prochaine question, députée de Waterloo. Merci. Ma question, chère Léa, sur le Premier ministre. Les associations d'entreprises de B-Side et de Blue West ont demandé du soutien financier et pour qu'il n'y ait pas des taux d'assurance prédatoires. Ils ont demandé, ils ont réduit les heures d'opération. Comme le Premier ministre passe d'une crise à une autre, pourquoi au moins ils ne démontrent pas qu'il y ait un peu de respect pour les entreprises qui ont répondu aux questions de santé publique plutôt que de les pénaliser. Au moins, est-ce que ce gouvernement va essayer d'aider à survivre avec du soutien financier direct pour assurer qu'ils puissent continuer à fonctionner ? Ce n'est pas leur faute que ce Premier ministre n'a pas planifié pour la COVID-19. Le Premier ministre, Monsieur le Président, on est là toutefois. Et le cœur me brise pour les propriétaires de restaurants. Et je dois dire à l'opposition, on peut demander à une question de fermer tout et écouter l'association des hôpitaux de l'Ontario. Et dans la question suivante, c'est pourquoi vous avez fermé les bars et les restaurants et pas plus tôt. On ne peut pas l'avoir de deux façons. Le conseil du médecin hygiéniste en chef, oui, on a réduit les bars et les restaurants qui doivent fermer à minuit, mais ils peuvent avoir le dernier service à 11 heures. C'est modeste ce qu'on a demandé aux bars de fermer, de ne pas rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin. On a fermé les clubs de strip-tease et à un moment, il y avait 500 personnes plutôt que 130 dans un restaurant. Et on va avoir un plan avec le gouvernement fédéral pour y appuyer tous les restaurants de la province. Merci. Ce premier ministre a été incohérent. Il a interdit des barres de danseuses la semaine dernière. Et il comprend que c'est difficile, mais s'il comprenait, il aurait été très transparent avec des politiques. Les propriétaires d'entreprises doivent savoir si ce qu'on vient pour planifier. les associations d'entreprises de Toronto demandent une bonne question. Est-ce que ce gouvernement sait ce qu'ils font parce que chaque fois, ça mine l'économie dans la confiance dans l'économie? Est-ce que ce gouvernement va travailler avec l'industrie de l'assurance pour appuyer les PME en empêchant d'augmentation astronomique, de l'assurance des entreprises, aux polices et aux primes? Si vous étiez du côté des entreprises, vous les défendrez sur cette question-là. Le premier ministre, je trouve éronique, monsieur le président, à chaque chose qu'on a avancé depuis deux ans pour réduire des taxes de 8,67 %, toutes sortes de choses qu'on a fait pour les entreprises. La dernière personne a voté contre chacune de ces choses pour appuyer les PME. Je trouve comment ils changent d'un côté à un autre et ils ont avancé une motion pour les PME et ils sont toujours en désaccord quand on dépose des motions. Ils sont contre les entreprises, qu'il n'y a pas d'erreur. Ils croient qu'il faut taxer les PME jusqu'à la mort. Pas nous. Nous, on pense qu'il faut appuyer les PME, les entreprises familiales et nos politiques le démontrent. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ou parler des deux côtés de la bouche. Question suivante, le député Dr. Vanier. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au premier ministre. Merci. Après des semaines d'entente que le gouvernement en plante pour la deuxième vague de la COVID-19, après des semaines de promesses d'améliorer la capacité des tests à Ottawa et après de voir ces queues à Ottawa pour les tests qui sont devenus encore plus grandes, les résidents de la capitale de la nation se sont rêvés du fait que le gouvernement ontarien a demandé au centre de tests de réduire le nombre de tests et de ne pas avoir une expansion du centre de tests comme on a à Muradrive. Il n'a pas assez de capacités pour traiter tous les tests et le gouvernement a demandé à ce qu'on ait moins de tests. Comment est-ce que les résidents d'Ottawa peuvent faire confiance au gouvernement qui promet un jour d'augmenter les tests et d'un autre côté au lendemain dit de réduire le nombre de tests. La ministre de la Santé, avec votre indulgence, je vais répéter qu'on ne savait pas de ce mémo qui a été envoyé. Ce n'était pas approuvé par mon bureau et c'est quelque chose que l'Ontario Santé va clarifier après avoir des discussions avec notre bureau. Mais on a été clair dès le début. Tout le monde qui a besoin d'un test recevra un test. Ça n'a pas changé et ne va pas changer. Ce qu'on a fait, on a augmenté les volumes des tests au point depuis quelques jours. On faisait plus de 40 000 tests dans toute la province de l'Ontario. C'est une augmentation énorme. Et en même temps, on a aidé à la capacité des laboratoires pour faire bien. On est allé au niveau de 50 000 tests en peu de temps. Mais on a indiqué la semaine dernière, si vous êtes asymptomatique, vous pouvez tester. Si vous travaillez avec des patients de soins longue durée, si vous voulez revenir au travail, vous pouvez être testé à des centres d'épistage ou à des pharmacies. Et ce niveau de test va continuer et les gens qui en ont besoin pourront l'avoir. Merci. Question complémentaire, le député d'Ottawa Sud. Merci. C'est difficile pour les familles qui ne peuvent pas avoir un test pour comprendre comment est-ce qu'on est là. quand l'argent avait le temps et l'argent et que la deuxième vague s'en venait et qu'il y avait 2 millions d'enfants qui revenaient à l'école. Mais on se trouve dans cette situation où on ne peut pas trouver et il y a de l'arrière-rées et aussi des messages qui portent en confusion qui peuvent avoir des tests. plutôt que de revenir à l'école ou avoir plus de traçage des contacts ou des tests ou au moins une meilleure capacité. Monsieur le Président, c'est une réponse mauvaise. Et donc, en m'adressant à vous, je demande au Premier ministre, pourquoi on se trouve tellement mal préparé pour la deuxième vague de la COVID-19 ? La ministre de la Santé. Merci. Enfin, c'est exactement le contraire. On a été préparé depuis une longue période de temps pour une deuxième vague de COVID-19. On a commencé à travailler au début de l'été et on a continué à travailler. Le résultat, c'est notre plan qu'on a indiqué à la population ontarienne, aux députés d'en face, qui prend en ligne de compte tous les éléments pertinents et entrés à la deuxième vague, le nombre qui augmente, la grippe qui s'en vient en même temps et l'augmentation du volume de tests qu'il faut faire et le fait que beaucoup de patients ont été transférés ou des résidents de foyers de soins en longue durée aux hôpitaux et de travailler sur les retards, l'accumulation de procédures chirurgicales de chirurgie qui avaient été remises à plus tard. Il faut prendre toutes ces choses, mais avec beaucoup d'argent aussi, un milliard de dollars pour supplémenter les politiques de tests de traçage et d'isolement. Merci. Question suivante pour le député de Brenton Bradford. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. La COVID a été un défi pour nous tous, mais surtout pour les petites entreprises, surtout les entreprises du Nord, et nous demandons aux entreprises de s'adapter. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre gouvernement peut faire pour aider les petites entreprises? M. le Président, j'aimerais remercier le député pour cette question. Hier, j'étais avec un de mes collègues dans une circonscription du Nord. Nous avons alloué 20 millions de dollars et des bourses pour les petites entreprises de l'Ontario pour qu'elles puissent s'adapter en cette période. M. le Président, nous sommes fiers de cette annonce. La Chambre du commerce, nous avons fait des progrès cet été, et à partir du 1er octobre, nous nous sommes adaptés aux différents changements. de la Chambre du commerce, nous sommes fiers de soutenir les entreprises du Nord de l'Ontario. Merci, M. le Président. Merci, au ministre, pour cette réponse. Nous écoutons les gens du Nord de l'Ontario. Nous connaissons leurs besoins. Pouvez-vous partager davantage les détails de ce programme pour supporter les entreprises? M. le Président, c'est un détail précis, un plan précis plutôt. Nous pensons aux rénovations, par exemple. Proposer des meilleures rues dans les municipalités pour que les gens puissent faire du shopping et manger. Nous voulons qu'ils puissent avoir du meilleur immobilier. L'achat d'équipements, dont les EPI. M. le Président, nous pensons que cette proposition va au-delà de la COVID-19. Nous allons continuer d'aller de l'avant. C'est relié à la COVID-19, bien sûr, mais en bout de ligne, c'est aussi une initiative de marketing. Et c'est ce que nous avons proposé aux 400 personnes qui ont assisté à la réunion Zoom hier. M. le Président, nous avons parlé. La ministre des Soins de longue durée a dit, et je cite, que les centres de soins de longue durée reçoivent les EPI nécessaires. Fin de la citation. Mme la ministre, la Villa Saint-Joseph a dit le suivant. « Tous nos lits au centre n'ont pas eu accès à des masques N95. Nous avons contacté la ministre de la Santé, ministre des Soins de longue durée, pour avoir de l'assistance, avoir des masques. » Fin de la citation. « Comment pouvez-vous expliquer la déconnexion qu'il y a entre votre discours et le fait que les centres de soins de longue durée n'ont pas les EPI nécessaires pour garder leurs résidents et leurs employés en sécurité? » Merci, M. le Président. Merci pour cette question. C'est très important. Notre gouvernement s'engage à préserver la sécurité des employés. Les EPI sont essentiels. Et cela inclut les masques N95. Nous voulons nous assurer que les centres qui sont au cœur des éclosions reçoivent des masques et des EPI. Nous voulons nous assurer que chaque centre en Ontario a les EPI nécessaires, dont les masques N95 ou des masques, des visières, des masques N95. Nous voulons qu'ils aient ce dont ils ont besoin. Et nous allons parler davantage de cela. M. le Président, nous sommes au cœur de la deuxième vague, six mois depuis le début de la pandémie, et nos centres de soins de longue durée n'ont pas encore les EPI qu'ils ont besoin. La politique du gouvernement qui permettait d'offrir des masques N95 ne prend pas en considération les contrôles de base. Il faut s'assurer que les EPI sont disponibles. Les centres de soins de longue durée ne peuvent pas attendre pour et de devoir rationner les N95, selon la chaîne d'approvisionnement. M. le Président, ils doivent être prêts. Et cela veut dire qu'ils ont besoin d'un inventaire sur place. Est-ce que la ministre peut dire quand les centres de soins de longue durée, dont la Villa Saint-Joseph et Saint-Gabriel, auront tous les inventaires de EPI et de masques N95 sur place? M. le Président, ministre de soins de longue durée, je pense que les centres de soins de longue durée ont les équipements dont ils ont besoin. Nous allons nous assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin en ce moment. Il y a des problèmes associés à cela, à la compétition mondiale. M. le Président, ministre de soins de longue durée, il fallait nous assurer de distribuer les EPI de façon juste et équitable selon ce que nous avions. M. le Président, ministre de soins de longue durée, c'est beaucoup mieux. M. le Président, ministre de soins de longue durée, nous sommes indépendants par rapport à notre approvisionnement, par rapport au Masken 95, par exemple. M. le Président, ministre de soins de longue durée, donc des choses ont changé. Et je vais vous le dire que les centres de soins de longue durée auront sous peu accès à tout l'inventaire nécessaire. M. le Président, ministre de soins de longue durée, c'est beaucoup plus important. M. le Président, ministre de soins de longue durée, vous avez adopté la loi de Rowan qui assure que les athlètes sont protégés quand on pense qu'il y a une commotion cérébrale et donc ça va sauver des vies. C'est la première loi sur ces problèmes et ces commotions cérébrales. M. le Président, qu'est-ce que le ministre a fait pour dire que c'est important d'avoir des mesures contre les commotions cérébrales pour que d'autres régions puissent aussi protéger les athlètes ? M. le Président, ministre des industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. M. le Président, merci et je remercie le député de Willow Day de sa question et de sa défense il y a un an. Lui et la députée de Barry-Innesville, le député de Durham, m'ont aidé à lancer la journée de la loi de Rowan. Et je veux aussi remercier les députés de Dr. Louis et Dr. Sud pour leur soutien et engagement à la loi de Rowan. Et on a été une équipe incroyable et c'était incroyable de faire ça. Et je suis très content d'être là en tant que ministre responsable, mais aussi aux génératrices de ces mesures législatives. Et on a été vendredi à Rowan's Beach pour annoncer la discussion des ministres des sports et on va continuer la discussion sur les commotions cérébrales. Le ministre Walk est en s'inscription pour annoncer 25 000 $ pour aider avec les commotions cérébrales dans les zones rurales et le centre de ressources du cerveau dans sa communauté. Et le groupe de travail de la loi de Rowan va travailler avec des groupes et des gens dans les sports amateurs. Merci. Question complémentaire. Merci. Merci à la ministre de tout ce que vous avez fait. On a le patrimoine de Rowan qui va continuer à vivre dans l'Ontario, mais partout au pays. Les commotions cérébrales peuvent toucher n'importe qui qui fait du sport. Parfois, elles ont des conséquences sérieuses. Le taux le plus élevé de commotions cérébrales est trouvé chez les jeunes et les enfants de moins de 18 ans. C'est important qu'on diagnostique les commotions cérébrales. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez parler des activités à date qui ont aidé à élever la conscience de tels problèmes? Madame la ministre du patrimoine, c'est important qu'on étudie pendant l'environnement COVID-19, quand on a un retour sécuritaire au sport. C'est bien d'apprendre des leçons, des discussions quant aux commotions cérébrales et de la surveillance. Et on va continuer avec le ministre associé de la santé mentale. Et depuis qu'on a adopté la loi de Rowan, on a investi 130 000 $ dans la fondation de patrimoine de commotions cérébrales canadiennes, 35 000 $ pour entraîneurs Ontario et 600 000 $ pour les ressources de sensibilisation à la haute commotions cérébrales. C'est important, un jeune cerveau ne peut pas être protégé et il y a des effets à long terme, comme on a vu avec Rowan. Elle a eu de petites commotions cérébrales et ça a mené à un résultat horrible dont les parents ne peuvent pas s'en mettre. Nouvelle question, la députée de Kitchener. Les familles ont des problèmes et un impact négatif des fermetures dans notre communauté. Tammy Lawrence est une propriétaire à Kitchener Centre qui a perdu reps du barrel bar pendant la pandémie. Elle ne pouvait pas avoir plus de dettes et quatre mois d'aide au loyer n'était pas assez. Comme beaucoup de propriétaires d'entreprises, elle a perdu son gagne-pain. Les musiciens qui étaient sur la scène de reps ont perdu le revenu et la communauté a perdu un lieu culturel. Avec la deuxième vague, des entreprises comme Léane ont des difficultés. Donc je demande à la première ministre, est-ce que ce gouvernement va dire à des entreprises comme Reps d'éviter la fermeture avec des subventions pour le loyer commercial, le gel de factures de services publics? La ministre des industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Merci, je remercie la députée de sa question qui est importante. Beaucoup de gens dans les secteurs que je représente sont des femmes et ont été frappés de plein fouet dans cette pandémie. Comme mes collègues, on s'en fait qu'il y a de l'entente. Nous avons de prendre le plus longtemps à se remettre. C'est pourquoi on a créé 14 comités ministériels pour traiter les parties différentes du ministère. Et quel serait l'impact économique? Nous croyons qu'on a perdu 20 milliards de dollars pendant la première phase. Et c'est important d'agir quant aux recommandations. Je travaille avec le secteur culturel pour investir 7 millions de dollars pour le fonds d'investissement de la musique de la province de l'Ontario. Hier, on a annoncé 1,3 million de dollars pour le secteur culturel. Nous pensons que les secteurs culturels sont très importants pour la relance économique et sociale dans les 18 mois à venir. Merci. Question complémentaire. Merci. Et je reviens au premier ministre. Nous sommes au milieu d'une césarienne. Une session de femmes, plus d'hommes que de femmes, laisse des emplois dans la circonscription du Christian Centre. Ils avaient de bonnes entreprises suite à la COVID-19. Il y a une autre entreprise, propriétaire de deux femmes, qui ont été obligées de fermer. Ce n'est pas une coïncidence. Trois femmes fortes qui ont des centres culturels dans la région de Waterloo ont été forcées de fermer. Les femmes ont beaucoup de problèmes d'obstacles financiers et de verres de glace et de toits de glace, plafonds de glace. Et on a dit qu'elle était au point de commencer à faire des repaiements quand elle a été obligée de fermer à cause de la COVID-19. Avec le bon soutien, on aurait pu l'empêcher. Je demande au premier ministre s'il peut garantir, quand on a la deuxième vague, les propriétaires qui ont des barrières historiques vont avoir les soutiens nécessaires pour qu'ils restent les portes ouvertes. La ministre du patrimoine, une bonne question. On le voit dans nos collectivités et je pense que c'est important qu'on regarde le tissu culturel des institutions, des entreprises, aussi bien que les centres culturels pour l'économie. On voit la fragilité. Je veux assurer la députée. Je travaille avec le ministre associé de la condition féminine pour qu'on puisse parler, trouver des solutions, comme vous avez parlé, des salles d'événements culturels, de musique. Ça va être difficile à faire que les gens reviennent. C'est ce qui m'empêche de dormir et qui me fait lever le matin de travailler avec ces secteurs. J'invite la députée d'en face et ses conseillers de participer par téléphone vendredi quand on trouve des moyens. Je suis reconnaissante qu'elle a soulevé cette question parce qu'on a une menace en santé et d'autres menaces. Merci. D'autres questions suivantes. Le député de Stormontanda, South Klinger. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Avec la stratégie du secteur forestier et le centième anniversaire de la foresterie, les gens veulent savoir quelles sont les mesures que notre gouvernement prend pour appuyer les forêts dans la province. On sait qu'il y a une stratégie complète à appuyer sur les pêliers, la surveillance, la durabilité, le travail et la commercialité des coûts, aussi bien que l'innovation. Pendant de longues années, le gouvernement précédent a juste dit de belles paroles. Mais nous, conservateurs, nous sommes différents. On livre la marchandise. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'on fait pour la stratégie qui est là? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci. Merci au député de Stormontanda, South Klinger. Bonne question. Dans notre gouvernement, on veut améliorer les conditions sur le terrain afin que les Ontariens puissent créer des emplois innovés. J'étais avec le ministre Hardeman, Faddele et mon adjoint parlementaire Mike Care. J'ai été fier d'annoncer qu'on va donner 2 millions de dollars pour la compagnie Oxford Pellet, où on va avoir de l'équipement robotique, novateur et d'autres équipements pour créer des emplois locaux. Des investissements comme celui-là sont importants pour appuyer un secteur vital pour la province et avoir une reprise économique très importante. Oxford Pellet est une incroyable entreprise, mais je pourrais dire davantage. Question complémentaire? Merci. Merci de cette réponse. C'est bien de voir que juste quelques semaines avec le lancement de la stratégie, on pose des gestes concrets pour créer des emplois et de la prospérité dans la province. Je comprends que Oxford Pellet, c'est la première compagnie qui a du financement dans le secteur forestier et dans le programme d'innovation qui doit aider les compagnies forestières de développer et d'adopter des technologies novatrices. C'est important d'être novateur pour créer des emplois, mais aussi important, c'est le rôle de l'innovation dans la durabilité. Monsieur le ministre, des investissements, pas celui-là, aident juste les profits ou ils améliorent la durabilité de l'industrie forestière. Le ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci. Comme j'ai dit à Oxford Pellet, cet investissement va créer 20 nouveaux emplois, en plus des 60 qu'ils ont déjà. On va doubler la production et on va augmenter aussi le montant de bois ontarien qu'on utilise. Mais je veux vous dire un peu plus quant aux gens-là. Rook Levine et sa famille sont vraiment des gens incroyables. Et quand j'ai fait la visite de la CRI, ils connaissaient les employés par nous. Et on pouvait comprendre et voir l'engagement qu'ils avaient à cette entreprise. C'est vraiment une grande famille. Ça, c'est le type d'entreprise dans cette province que notre gouvernement veut appuyer. Et ils sont là pendant longtemps. Et ils ont à cœur le besoin de leurs employés, de la province, et nous aussi. Et donc, ils vont nous aider à qu'on puisse se remettre sur une bonne reprise économique. Merci. Question suivante, le député de Toronto Danford. Merci au premier ministre. La Mosaïque, l'école francophone de ma circonscription a envoyé une lettre aux parents en disant que tu ne serais fermé jusqu'à 5 octobre à cause de la COVID. Ce ne sont pas les seuls parents qui vont recevoir une lettre qui ont dit que les enfants ne doivent pas venir. La députée de Davenport, ma collègue, a noté hier qu'il y a beaucoup de cas. Le ministre de l'Éducation a dit qu'on prenait soin de tout. Il a dit au reporter hier qu'il faudrait ce que c'était nécessaire pour que nos enfants restent en sécurité et nos écoles restent ouvertes. Il a dit la même chose le 6 août, le 29 septembre, etc. Mais il ne va pas placer une limite de 15 élèves dans les salles de classe. Monsieur le Premier ministre, combien d'écoles seront obligées de fermer avant que vous faites ce qui est nécessaire et que vous limitez le nombre d'élèves en salle de classe à 15 pour protéger nos enfants et nos familles ? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'était clair comme le médecin hygiéniste en chef que les risques dans la communauté créent des défis dans les écoles. C'est pourquoi la ministre de la Santé et le vice-premier ministre et le premier ministre ont dévoilé des investissements pour qu'on ait plus d'immunisation des élèves, que les gens puissent avoir plus d'accès aux vaccins de la grippe, qu'on fasse le traçage des contacts et que plus d'enseignants soient embauchés, plus de gens du nettoyage. On a doublé les infirmières de santé publique et on a vu une réduction du nombre d'élèves. Donc, nos investissements, travail en première ligne, c'est tout un défi, mais on veut maintenir les enfants en sécurité. Question complémentaire. Monsieur le Président, de nouveau au premier ministre, vous savez que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne simplement pas. Et ce n'est pas seulement le fait que les élèves de la Mosaïque doivent rester à la maison, pas seulement que les parents doivent rester à la maison ou perdent leur travail, pas seulement que les éducateurs et les enseignants doivent rester à la maison, mais c'est aussi le fait que les enfants devraient être testés et que les parents et les enfants doivent attendre pour obtenir ces tests. Nos installations de tests, c'est à l'hôpital Michael Garan, et ça peut prendre des heures et des heures d'attente pour avoir un test de dépistage. Un parent m'a dit qu'elle a attendu pendant cinq heures en ligne avec son enfant. Elle dit, et je cite, « Savez-vous ce que c'est d'attendre dans une file comme ça avec un enfant en bas âge? » Il y avait des parents qui étaient en pleurs dans cette ligne, super stressés, et qui n'en revenaient pas de cette situation. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, combien d'écoles devront fermer leurs portes avant que vous décidiez de faire ce qui est nécessaire pour protéger les parents et les enfants? Encore une fois, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. On s'est engagé à suivre les protocoles en matière de santé et sécurité qui ont été appuyés par le médecin hygiéniste en chef. Nous avons mis en place une variété de mesures pour atténuer les risques. Je peux vous dire que le médecin hygiéniste en chef est en communication avec les organismes de santé publique et parle à nos conseils scolaires, à nos leaders de la communauté pour s'assurer que l'on améliore la situation à l'avenir. Je peux vous dire que sur le terrain, les protocoles d'éclosion sont bien gérés, que les infirmières sont sur place, il y a des unités de dépistage mobiles qui sont disposées de façon... selon la santé publique. On répond aux défis qui sont soulevés. On s'engage à assurer la sécurité de nos écoles et des enfants. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.